La commune du Plateau n'aura plus ses jocers de Namant, mais des vigiles de rue. Ces jeunes qui se sont donnés pour rôle d'aider au stationnement des véhicules dans les rues de la commune ont été professionnalisés et reconnus par les autorités municipales. Un programme d'insertion professionnel dénommé Plateau Namant, initié par le maire de la commune Jacques Ehouo. Plateau commune des affaires, ici le rétroviseur est souvent inutile en cas de stationnement. Des jeunes hommes positionnés à chaque coin de rue se chargent d'orienter les automobilistes. Communément appelés les jocers de Namant, c'est désormais muni d'un uniforme qu'ils exerceront cette activité. Une professionnalisation voulue par le maire de la commune du Plateau, Jacques Ehouo, qui a inséré une centaine d'entre eux dans son programme Plateau Namant, dont l'objectif est de faire de ces ex-jocers de Namant des vigiles de rue. Leur mission sera de mettre de l'ordre au niveau du stationnement, ainsi que dans la fluidité du trafic et de s'assurer de la propriété des rues. Nous avons décidé de les organiser. Nous leur avons dit, quand vous allez venir le matin, aidez au stationnement. Vous ne pouvez aider, c'est vrai, mais vous ne pouvez plus exiger de l'argent à ceux qui stationnent, à ceux qui se gardent. Vous devez agir gratuitement. Parce que c'est ce qui a amené beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Abidjanais, a dit, nous on ne veut plus voir les Namants Plateaux. On a dit qu'à partir du 1er mars, on va les habiller, les rendre en vigile de rue. Ils vont devenir des surveillants de la rue. Ce rôle-là, ils le font tous les jours. Mais à nous de faire de telle sorte qu'ils le fassent dans le respect de ceux qui viennent dans la commune et ceux qui partent de la commune. Plus de raquettes pour vendre leurs services. Grâce à ce programme, les vigiles de rue sont pris en charge par la mairie, qui leur versera une prime hebdomadaire via une carte de crédit. Un projet que le ministre de la Jeunesse et de l'Insertion Professionnelle, Mamadou Touré, a tenu à saluer. Mettre en place un programme cohérent qui leur permettra, au-delà de ce qu'ils font, d'avoir d'autres possibilités. J'ai entendu permis de conduit, possibilités de formation. Je voudrais te dire que tu as le soutien de mon ministère. Je suis en Gyaï. C'est-à-dire qu'on est en Gyaï. Nous tous, on est fonds. Nous tous, on est contents. Parce que ça fait plus de 25 ans depuis le pays, le pays Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Plateau ici complet. Il n'y a pas un maire qui a fait ce qui vient de se passer là tout à l'heure. Rappelons que ce programme Plateau Namant, qui vise à la formalisation des joueurs de Namant, a débuté depuis le 1er mars 2022. Vêtus de couleurs spécifiques en fonction de leur zone d'intervention, les vigiles de rue peuvent déjà être distinguées dans leur rue du centre des affaires. Une nouvelle ère pour ce mouvement qui a débuté depuis des années 90.